coucou à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un masque à base de chibé pour cela on aura besoin de de l'argile une huile de l'argile verge et nous allons mettre juste une petite quantité ce masque est ce que j'ai un peu essayé de réaliser avec du chibé pour éviter d'avoir trop de résidus et c'est très facile à être lavé et vous savez comment le chibé a toujours trop trop de résidus donc je vais mettre une quantité considérable de d'argile déjà pour mes cheveux j'ai les cheveux assez touffus et qui sont déjà assez long donc je mets une quantité considérable ça dépend de la chevelure de tout un chacun pour ça que je ne mesure pas vraiment voilà et en plus de cela je veux encore ajouter un autre une autre une autre une autre poudre d'argile une autre poudre d'argile que j'ai présenté là je vais mettre tout sur la barre d'infos tous les noms et les caractéristiques de ce que j'ai utilisé des sur la barre d'infos voilà je veux aussi ajouter juste une quantité considérable et si je ne restais pas il reste juste une petite quantité je pense que c'est assez je vais mélanger avec l'autre argile donc c'est deux différents types d'argile qui ont deux différents types de fonctions que je vais toujours mettre à la base d'infos et là maintenant je vais prendre ma poudre de chibé traditionnelle que j'ai eu en ligne amazon je vais juste mettre une cuillerée à soupe dans mon mélange voilà et c'est se masquer très bien déjà l'argile aide à assouplir à rendre la chevelure très forte et le chibé vient aider à la pousse des cheveux voilà je l'ai eu à amazon en ligne et c'est très 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 bien un bon prix un bon prix et pour ceux qui sont en afrique surtout cameroon ou tchad c'est un peu plus facile pour eux de les avoir mais nous ici on est obligé de passer par la vente en ligne pour avoir cela et c'est un peu plus cher que là-bas donc je mets juste ma cuillerée à soupe et je vais essayer de mélanger le tout avec de l'eau de l'eau à la température normale quoi mais toujours mélanger avec une spatuette en bois parce que si on le mélange avec une spatuette en avec le fer ou bien la cuillère et tout et tout ça va ternir notre notre âgile donc l'âgile avec le fer ça ne marche pas vraiment donc il faut toujours utiliser une spatuette en bois pour mélanger tout le contenu et y ajouter de l'eau voilà tout simplement il faut bien mélanger ça absorbe beaucoup 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 d'eau donc il faut mélanger cela avec plein d'eau n'hésitez pas à ajouter plein 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 d'eau pour avoir une pâte assez homogène assez homogène et qui pourra vous permettre de mieux appliquer sur votre chevelure prendre son temps et bien mélanger c'est de l'âgile c'est tendance à être un peu dur et tout mais bon il faut prendre son temps mélanger mélanger pour obtenir notre pâte homogène donc Sous-titrage MFP. Après le mélange, nous allons y ajouter notre olive oil, notre huile d'olive extra-vierge comme d'habitude. J'en mets ça, mon huile d'olive. Pour tous ceux qui me connaissent, j'ai juste une quantité assez considérable. Ça peut être une à deux cuillères riz à soupe. Donc voilà, c'est un peu ça aussi. J'ajoute cela dans un autre mélange homogène. Je tourne, 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 tourne. Voilà. Voilà, notre pâte, elle est prête et elle est bien mélangée. Maintenant, je vais essayer de l'appliquer sur mes cheveux. Mais avant de l'appliquer, je vais d'abord essayer de mouiller mes cheveux pour que ça soit facile à travailler dessus. Et là, maintenant, mes cheveux sont bien mouillés. Et je vais juste essayer d'appliquer mon masque mesh par mesh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir appliqué votre masque comme je suis en train de faire, vous allez laisser poser, emballer dans du placé pour une à deux heures de temps. Après cela, vous allez rincer et faire votre shampoing. Et le tour est joué. Et vous allez retrouver votre chevelure belle et solide et prête à pousser très rapidement. Voilà. Et abonnez-vous sur ma chaîne et likez et partagez. On se retrouve à la prochaine vidéo et pour d'autres astuces.